La thématique ville durable est l'objectif numéro 11 des 17 objectifs de développement durable. L'expression ville durable désigne une ville ou une agglomération urbaine respectant les principes du développement durable et de l'urbanisme écologique qui cherchent à prendre en compte simultanément les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels de l'urbanisme. Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La métropole compte près de 5 millions d'habitants et cette population ne cesse d'augmenter jour après jour. L'urbanisation grandissante est la cause de plusieurs problèmes, à savoir la dégradation de l'environnement, la pollution, le problème de logement, la surproduction et la mauvaise gestion des déchets. Ainsi pour notre ville Abidjan, la ville durable est un immense défi mais pas impossible à relever. En effet, il y a des solutions mises en place et d'autres à adopter. Nous avons interviewé M. Imrabe Tarek, responsable du département communication de la société Éco-TSA. Il nous a expliqué que le gouvernement ivoirien a signé une convention avec la dite société qui propose un service de qualité pour une salubrité totale et intégrale avec ses activités de collecte et de transfert des déchets et de nettoiement des espaces publics d'Abidjan. Notons que depuis la signature de cette convention, Abidjan connaît un grand changement tendant vers la durabilité. L'objectif de la structure, c'est de pouvoir réussir à pouvoir valoriser au maximum les résidus agricoles. La Côte d'Ivoire, c'est un gros pays, c'est un gros producteur au niveau de l'agriculture et donc du coup, la quantité de déchets générés par l'industrie est énorme. Donc il y a un gros potentiel qui existe en termes de déchets organiques qui peuvent être valorisés dans un objectif de pouvoir fournir des composts et des fertilisants biologiques. Donc ça veut dire qu'on est capable de pouvoir remplacer tout ce qui est chimique. Ça, c'est un des objectifs. L'autre objectif, c'est aussi de pouvoir générer aussi de l'énergie à partir de la biomasse. Donc ça aussi, c'est aussi une des alternatives et des possibilités que nous offre en fait la valorisation de la biomasse. Donc c'est principalement... L'ONO transforme les déchets organiques en des produits pour l'agriculture et produit aussi de l'électricité à partir de la biomasse et de l'énergie solaire donc intervient dans le domaine des énergies renouvelables. Ainsi, l'ONO règle les problèmes d'assainissement et de gestion des déchets et donc aide par la valorisation des déchets organiques notre ville à être plus durable. Au niveau du transport, la SOTRA, entreprise qui assure la gestion des transports urbains d'Abidjan, est une solution à de nombreux problèmes. En effet, elle permet de réduire la pollution de l'air par les transports. La SOTRA possède des moyens de transport confortables qui attirent la population. De cette manière, les moyens de transport personnel se voient de plus en plus abandonnés au profit de ceux de la SOTRA. Ainsi, il y a moins de véhicules en circulation, donc moins d'embouteillages et la pollution de l'air est réduite. Aussi, la SOTRA a des moyens de transport qui ne polluent pas l'air. C'est le cas de ces articulés fonctionnant au gaz naturel. Au niveau économique et social, la SOTRA offre des services à des prix abordables, sécurisés, réguliers et ponctuels. Donc, elle améliore la qualité de vie de la population. Comme solution aux autres problèmes, pour une meilleure gestion des ressources, pour réduire les consommations d'énergie et d'eau par exemple, Abidjan doit penser à développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faudra aussi penser à l'aménagement d'espaces verts et à la construction de bâtiments durables. Nous avons mené des enquêtes sur la conception de la ville durable et les solutions qui permettraient à Abidjan de l'être selon la population. Pour Abidjan, nous proposons que nous ayons des comportements bio. Ça veut dire, par exemple, je bois un sachet d'eau, je ne dois pas jeter du sachet d'eau. Quand je mange, par exemple, de la banane, je ne dois pas jeter de la banane dans la rue. Je dois oeuvrer à ce que Abidjan puisse vraiment rélever le défi des villes durables. Et pour cela, nous avons besoin d'une culture. Et cette culture, ça veut dire enseigner déjà au bas âge la culture de la propriété. Il est avéré que la population a une bonne conception de la ville durable, ce qui est bon signe pour l'avancement du projet Abidjan-Ville Durable. Merci.